Bibracht, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, http.fr.wikipédia.org Bibracht était la capitale du peuple celte des Éduains de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ à la fin du Ier siècle avant Jésus-Christ. Centre névralgique du pouvoir de l'aristocratie éduaine, c'était aussi un important lieu d'artisanat et de commerce où se côtoyaient mineurs, forgerons et frappeurs de monnaie sur une superficie de près de 135 hectares. Ce site remarquable, situé sur la commune de Saint-Léger-sous-Beuvray, en Saône-et-Loire, dans le Morvan, au sommet du mont Beuvray, communément appelé le Beuvray dans la région, est au confluent des bassins de la Saône, de Lyon, de la Seine et de la Loire. Le Beuvray est constitué de trois sommets, le taureau de la Vivre, avec sa pierre, le taureau de la Roche et le Poreil, qui est le point culminant. Le site héberge le musée de la civilisation celtique, qui retrace la vie de cette cité, de quelques 5 à 10 milliers d'âmes au sein d'un opidum fortifié que des fouilles archéologiques du mont Beuvray révèlent peu à peu. La conservation et la gestion du site est gérée par la Société Anonyme d'Économie Mixte Nationale, SAEMN, éponyme du lieu qui est devenu un établissement public en 2007. Partie 1. Étymologie L'origine du mot Bibracte est encore assez mal connue. Ce terme est peut-être issu du celtique biber, castor, ou du latin bifractus, doublement fortifié. Cette dernière version est cependant plus incertaine, tant d'un point de vue stratégique qu'historique. En effet, il est très difficile de protéger un rempart sur plusieurs kilomètres, et l'utilisation d'un double rempart n'est donc pas justifiée. De plus, l'enceinte de la ville a été retréciée, puisque des mesures de datation ont permis de montrer l'antériorité du rempart extérieur par rapport au rempart intérieur. Le parement en pierre de l'enceinte extérieure a d'ailleurs été certainement réutilisé pour la construction du second mur. Il n'est donc pas certifié que Bibracte ait eu deux murs d'enceinte simultanément. Une toute autre explication pourrait provenir de trois inscriptions dédiées à la déesse Bibracte qui ont été trouvées à Autun au XVIIe siècle. Malheureusement, deux des inscriptions taillées dans la pierre ont disparu. La troisième, gravée sur un médaillon en laiton, fait toujours l'objet d'un débat sur son authenticité. En effet, les anciennes querelles sur la localisation de Bibracte ont peut-être mené certains érudits de l'époque à fabriquer des faux pour justifier l'emplacement de l'opidum éduin sur le site d'Autanne, l'ancien Augustodunum, qui fut effectivement capitale du peuple éduin au Ier siècle. Quoi qu'il en soit, le mystère sur les origines de Bibracte est toujours intact. Partie 2. Découverte de Bibracte La première mention de Bibracte dans l'histoire a été faite par César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules concernant l'année –58. Celle-ci est à nouveau mentionnée en –52, lorsque César s'interroge sur les intentions de ses alliés éduins qui ont rejoint la révolte et couronnent Vercingétorix, roi des Gaules à Bibracte. Celle-ci ne sera plus mentionnée. Des inscriptions d'époque annoncent que la capitale éduenne a reçu le nom d'Augusto du Nôme, la citadelle d'Auguste, sous le règne de celui-ci. Le nom donnera naissance à l'actuel Autun. A partir du XVIe siècle, naît un engouement chez les savants, les aristocrates et les hommes d'église pour leur passé local qui conduit à poser la question de l'emplacement de Bibracte. Deux thèses vont alors s'affronter. L'une veut situer Bibracte à Autun, la ville gauloise, à l'emplacement de la ville gallo-romaine. L'autre thèse veut que la cité soit sur les pentes du Beuvrecte, ou Bevrecte, aujourd'hui Mont-Beuvray. Cette dernière thèse s'appuie sur trois arguments majeurs. Tout d'abord, il y a une parenté entre les termes Bibracte et Bevrecte. Ensuite, cette hypothèse invoque une tradition transmise par des chroniques médiévales qui situaient la ville au Beuvrecte. Ceci est conforté par l'existence d'une foire annuelle les premiers mercredis, jeudis et vendredis de mai, et dont l'ancienneté est déjà relatée dans les textes du XIIIe siècle. Enfin, les découvertes de poterie, de monnaie, et les observations du curé de Saint-Léger-Soup-Beuvray en 1725 vont dans ce sens. D'une manière générale, c'est l'hypothèse d'Autun qui reçoit la plus grande approbation au début. D'ailleurs, Autun sera rebaptisé Bibracte après la Révolution, et cela pendant quelques temps. Il faudra attendre le XIXe siècle et les recherches de Jacques-Gabriel Bulliot pour que la situation s'inverse en faveur du Mont-Beuvray. En 1851, Bulliot décide de faire une communication au Congrès de la Société Française d'Archéologie sur une antique chapelle, la Chapelle Saint-Martin au Mont-Beuvray, au sujet de la christianisation du pays éduin. Il retourne alors au Beuvray pour prendre d'autres notes. Il découvre ce qu'il pense être alors le talus d'un camp romain. En réalité, un émeton, au sommet du Beuvray, près de la chapelle. Il se documente et envisage, contre l'opinion unanime de la société éduenne, de situer Bibracte au Beuvray et non à Autun. La publication de son essai sur le système défensif des Romains dans le pays éduin entre la Saône et la Loire, dans lequel il expose ses convictions, ne lui valent que les sourires des membres de la Société d'Archéologie. C'est l'intérêt de l'empereur Napoléon III pour les batailles de la Guerre des Gaules qui vont accélérer les choses. En effet, Bullio va recevoir la visite d'un officier, nommé Stoffel, chargé par l'empereur d'effectuer des fouilles sur la victoire romaine contre les Helvètes. Bullio lui fait alors part de ses convictions quant à la situation de Bibracte. L'officier lui porte peu d'intérêt, mais il confie à un autre membre de la Société éduenne, Xavier Garenne, la mission d'effectuer des sondages au Beuvray. Parallèlement, le propriétaire des terres, le vicomte d'Aboville, effectue aussi ses propres recherches qu'il montre à l'archevêque de Reims, lui aussi membre de la Société éduenne et ami de Bullio, malgré leur divergence sur la question de Bibracte. Intéressé par ces fouilles, ce dernier va en faire part à l'empereur. C'est ainsi qu'en 1867, Napoléon III missionne Bullio pour des recherches au Beuvray en lui allouant des fonds. Bullio fouillera le site de 1867 à 1905, levant tous les doutes quant à la situation de Bibracte. Son neveu, Joseph d'Echelette, qui l'initie aux fouilles, continuera les travaux jusqu'en 1907, comparant Bibracte à d'autres cibles d'Europe, telles que Stradonis en Bohème, Manching en Allemagne et Vélem Zendstvid en Hongrie, ce qui fera de lui l'un des précurseurs dans l'unification culturelle du monde celte et de la civilisation des Opidas. Partie 3. Histoire de l'Opidum Partie 3. Chronologie du Peuplement de Beuvray Les fouilles de la Porte du Rebout ont permis de découvrir une succession de cinq ouvrages, dont le plus vieux atteste de la présence humaine sur le mont Beuvray, dès le néolithique. Cependant, les techniques de datation ont révélé que l'Opidum ne fut fondé que vers la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, sur une surface de 200 hectares protégée par le rempart extérieur. Un second rempart inférieur fut construit par la suite pour des raisons encore méconnues. Les Éduins ayant obtenu le statut d'amis du peuple romain, des contacts avec les commerçants romains sont probables avant la conquête de la Gaule par Jules César. Ce statut privilégié fit que Bibracte ne souffrit guère du conflit. En moins 58, à 25 km au sud de la cité, à Montmort, les armées de Jules César obtinrent la victoire sur les Helvètes, les forçant à retourner en Suisse et être peu à peu incorporés dans ce qui allait devenir l'Empire romain. Malgré un ralliement à Vercingétorix en moins 52, lorsqu'une assemblée des peuples de la Gaule à Bibracte lui confia le commandement suprême des armées gauloises, César traita la cité avec ménagement après sa victoire à Alésia. Il les séjourna durant l'hiver 52-51 pour rédiger ses commentaires sur la guerre des Gaules. Ceux-ci révèlent entre autres le nom de certains hauts personnages de l'aristocratie Éduaine, tels que Dumnorix, Vergobré, des Éduins, et son frère Divisiacos, Druide. La ville va connaître son plein essor durant les décennies qui suivent la guerre. Le géographe Strabon, qui écrit une génération après César, signale encore Bibracte comme place forte des Éduins. Après la fondation d'Autun, Augusto du Nume, en moins 15 environ, sous le règne d'Auguste, à 25 km, Bibracte fut peu à peu délaissé par ses habitants. Des cultes se poursuivent cependant dans les temples et près des fontaines, et les habitations aristocratiques continuent d'être entretenues. Deux hypothèses principales sont avancées quant à cet abandon progressif du site sur quelques décennies. Cette migration peut être due à des raisons économiques, ou à une volonté d'intégration au modèle romain. Une partie de la classe dominante Éduaine, déjà pro-romaine durant la guerre des Gaules, a certainement pris conscience de l'importance stratégique de la nouvelle ville située sur les principaux axes de communication, et a aussi voulu s'adapter au modèle romain des villes de plaine, tandis qu'une population plus traditionnelle est restée un temps sur le site. On sait qu'il subsiste une foire chaque premier mercredi de mai par des textes du XIIIe siècle. Au XVe et XVIe siècle, le couvent des Cordeliers s'installe sur le Beuvray. Il est abandonné, mais la foire perdure. Partie 3-2. Influence et puissance de l'opidum. Outre la création du type beuvrésien dans la classification des populations antiques par Gabriel de Mortillet, terme aujourd'hui abandonné puisque ne correspondant à aucune réalité historique, la puissance de la capitale Éduaine est relatée dans les commentaires sur la guerre des Gaules, qui soulignent les nombreuses alliances des Éduains avec des peuples voisins. César mentionne également les guerres qui ont opposé les Éduains aux Arvernes et aux Sécanes pour l'hégémonie sur une grande partie de la Gaule. Ces mentions ne sont pas anodines puisque Rome est l'allié des Éduains, leur frère de sang, depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ au moins. Ils entretiennent d'ailleurs des liens commerciaux et des alliances guerrières. Rome secoue les Éduains au IIe siècle avant Jésus-Christ en écrasant l'armée Arven et répond à leur appel contre l'invasion Helvète en Gaule qui mène à la guerre des Gaules. Outre cette puissante alliance avec Rome, les Éduains faisaient également partie d'une confédération de tribus celtes. Les Ambar dans l'Ain, les Olerques Branovic, les Bélovacs, les Bituriges Cube, Berry, les Parisies, les Séguziaves, Forès, limitrophes avec les Arvennes, et les Sénons, régions de sens, dont l'influence s'étendait ainsi sur une bonne partie du territoire gaulois. Enfin, l'aspect démographique n'est pas à négliger, puisque les archéologues estiment la population du Beuvray entre 5 000 et 10 000 habitants lors de son plein essor. Partie 3, 2, 1. Commerce Dans son Histoire de la Gaule, l'historien Camille Julien écrit ses quelques lignes sur les Éduains. Bibracte, j'en suis sûr, fut le point de départ et le plus sûr garant de leur puissance. Autour de Bibracte circulaient de très bonnes routes, unissant les trois plus grands bassins de France. Ainsi, les produits romains remontant le Rhône, les voies fluviales étant les plus rapides à l'époque, et qui empruntaient ensuite la Saône, la Loire ou l'Allier, passaient en territoire Éduain avant de rejoindre les bassins de la Loire et de la Seine. Les Éduains se situaient à un carrefour commercial important entre le monde celte et Rome. D'autant plus que le Beuvray domine à l'ouest la vallée de la Loire et à l'est la vallée de la Saône. Ils ont ainsi permis la diffusion des produits romains à travers la Gaule dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, permettant à leurs alliés de la Confédération de profiter de leur commerce avec Rome et certainement avec les colonies grecques telles que Massilia. Ce commerce est attesté par les grandes quantités d'amphores et de céramiques venus d'Italie, retrouvés dans des fosses à déchets et dans des dallages de maisons. En outre, les Éduains avaient installé un système de douane qui taxait les produits passant sur leur territoire pour accroître leur richesse, comme semblent l'attester les textes de César. C'était bien Dumneurix. L'homme était plein d'audace, sa libéralité l'avait mis en faveur auprès du peuple et il voulait un bouleversement politique. Depuis de longues années, il avait à Ville pris la ferme des douanes et de tous les autres impôts des Éduains parce que, lorsqu'il enchérissait, personne n'osait enchérir contre lui. D'ailleurs, Éduain et Sécan se battaient pour le contrôle de l'Arar, actuelle Saône, puisque le contrôle du fleuve permettait de taxer l'ensemble des produits romains et celtes qui partaient vers le nord du continent par voie fluviale. Partie 3-2-2 Politique Le système politique des Éduains a été essentiellement reconstitué d'après des indications disséminées dans les commentaires sur la guerre des Gaules. A la tête de l'État Éduain, siégeait un Sénat réunissant un seul membre de chacune des familles aristocratiques éduaines. Ce que l'on appelle aujourd'hui le pouvoir exécutif était détenu par le Vert Gobret, magistrat suprême, qui exerçait ses fonctions pendant un an. Il lui était interdit de sortir des frontières du territoire pendant cette période, ce qui lui empêchait de commander l'armée en dehors des frontières. Cette mesure, avec celle qui autorisait une seule voie par famille aristocratique au Sénat, visait certainement à empêcher qu'un individu ou sa famille n'accapare les règnes du pouvoir. Le Vert Gobret était élu publiquement par un conseil dirigé par les druides. Chez les Éduains, il semble que le Vert Gobret exerçait aussi un rôle judiciaire, puisque César rapporte qu'il avait droit de vie et de mort sur ses concitoyens. Enfin, on pense que le Vert Gobret était responsable de l'administration du territoire. César précise que ce sont les druides qui en sont chargés. Ils estiment que la religion ne permet pas de confier à l'écriture la matière de leur renseignement, alors que pour tout le reste en général, pour les actes administratifs, publics et privés, ils se servent de l'alphabet grec. Aucune fouille n'a encore permis de retrouver de tels actes, dont le support en bois couvert de cire est périssable. On sait également que les druides occupaient de hautes fonctions, puisque Divisiacos vint à Rome pour plaider la cause des Éduains lors de l'invasion germanique menée par Arviostis à la solde des Sécanes. Il dirigea aussi la cavalerie éduaine durant la guerre des Gaules, après la mort de son frère Dumnorix. On suppose donc que certains druides occupaient de hautes fonctions guerrières. Partie 4. Recherche archéologique sur le mont Beuvray. De 1865 à 1895, Gabriel Bulliau identifia Bibracte en 1867 et y entama des fouilles, notamment le quartier artisanal celte aux alentours de la Porte du Rebou, à l'aide des fonds alloués par Napoléon III. En effet, passionné d'histoire, l'empereur a mis sur pied de vastes campagnes de fouilles pour retrouver les sites de la guerre des Gaules afin de rédiger son histoire de Jules César. Le modeste Hôtel des Gaules, qui hébergea sur place le chercheur, y a été reconstruit depuis. Joseph Deschelettes, neveu de Bulliau, reprend ses travaux de 1895 à 1907. Il est tué durant le premier conflit mondial. Les fouilles tombent alors dans l'oubli. En 1984, les fouilles reprennent sous l'impulsion de François Mitterrand qui proclame Bibracte site d'intérêt national en 1895. Ce terme, inventé pour l'occasion, va permettre aux sites d'être subventionnés. Le label d'intérêt national est créé par la suite pour désigner des expositions ou des sites qui bénéficient d'un programme de diffusion et d'élargissement du public mené par le ministère de la Culture. Toujours est-il que ceci va donner l'impulsion nécessaire à un projet de fouille d'ampleur bientôt européenne. C'est ainsi qu'est créé, en 1989, le Centre Archéologique Européen du Mont Beuvray qui regroupera le site, le musée et le centre de recherche de Gluck Sanglène. Il est inauguré en 1995. Par arrêt du 21 mars 1995, le ministre de la Culture, sous l'avis du Conseil National de la Recherche Archéologique, confirme dans la liste des sites archéologiques d'intérêts nationales, l'opidum de Bibracte, Mont-Beuvray, Saint-Léger-sous-Beuvray, Saône-et-Loire, Gluanguienne, Nièvre. Les fouilles sont actuellement conduites par Vincent Guichard et mises en œuvre par plusieurs équipes françaises et étrangères. Les fouilles se concentrent notamment sur le quartier gaulois du Rebou, sur le vaste ensemble galop-romain de la pâture du couvent et la demeure romaine du Parc aux chevaux. Ainsi, des spécialistes, des chercheurs, des professeurs et leurs étudiants venus de l'Europe toute entière se côtoient chaque été sur le site pour fouiller différentes parties du site. On retrouve entre autres Allemagne, Université de Kiel, de Leipzig, d'Ingolstadt, de Mayence, Autriche, Université de Vienne, Belgique, Université de Bruxelles, Espagne, Université de Madrid et de Saragosse, France, Université de Besançon, de Dijon, Paris 1, Paris 6, de Tours, Royaume-Uni, Université d'Edimbourg, Hongrie, Université de Budapest, Italie, Université de Boulogne, chaque université fout le site sous forme de projet trienno qui se tourne actuellement vers la compréhension du monde de fonctionnement d'une cité celte de la période de l'Athènes. Leur recherche se compose un travail sur le terrain de quelques semaines qui se poursuit par une étude détaillée de la fouille et des objets découverts qui seront ensuite entreposés au centre de recherche du site. Partie 4.1 La prospection archéologique au Mont Beuvray La technique de prospection utilisée par Bulliau est rudimentaire. Elle consiste à observer les accidents du terrain puisque le mont n'a pratiquement pas évolué depuis l'époque. Ceci lui permet de relever un plan des remparts presque sans fouiller. Il employait cette technique à l'échelle du site avec le concours des topographes de l'armée qui réalisèrent une série de relevés topographiques du terrain. Seul celui du quartier de Porrey a été conservé jusqu'à nos jours. Ces dernières années, c'est la même technique qui a été utilisée dans le même quartier de Porrey avec des outils plus précis tels que des théodolites et des GPS. En effet, la prospection aérienne ou électromagnétique est rendue impossible par la végétation qui a reboisé le mont depuis l'arrêt des pâturages et des fouilles de déchelettes. Une technique onéreuse mais plus rapide sera testée courant 2007. C'est la technique du scanner laser aéroporté LIDAR qui permet de passer outre la végétation et de relever en quelques minutes ce qu'il faut habituellement plusieurs semaines à mettre en œuvre. Cela sera réalisé dans le but d'essayer de lever un plan complet de la ville et d'archever la topographie des lieux. C'est la technique d'essayer 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 d'essayer